1, 2, 3, 4 ! Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 159 et aujourd'hui on va décrypter le magazine Vélocité, le magazine de la FUB, c'est le magazine numéro 168 qui est dédié aux futures générations, aux néo-cyclistes, c'est-à-dire aux enfants qu'on doit mettre sur selle. Comment ça va l'équipe ? Alors aujourd'hui il y a du monde, attention, des gars, des filles, ça va dans tous les sens. Mika, comment ça va ? Ça va et vous ? Ouais, ça va, ça va. Il dit vous à tout le monde en fait. Euh, il y a un chef et c'est pas ton nouveau. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. C'est no good, c'est no good. Simon, comment ça va ? Bah ça gaze et toi ? Ouais, tu vois il me tutoie, il me respecte et moi. Qui dit ça gaze depuis 2004 ? Simon dit ça gaze. Simon dit ça gaze. Ça gaze. J'ai un peu honte, j'ai pas commencé par les filles. Mais c'est pas grave, nous on ne demande pas autant. Non, c'est pas... J'ai cru, vous allez dire, on est habitués. Ouais, c'est ça. C'est pas notre fête. Dame Julie qui est en direct avec nous. Ça c'est génial. Exceptionnel. Ça va ? À peu près. Heureuse, épanouie ? Oui. À peu près, ouais. T'as mis direct, Julie ? T'es comme Thierry Ardisson, tu veux t'enregistrer. C'est ça. T'as la Thierry Ardisson de l'Or. Ma mise sur ce que je dis. Le Thierry Ardisson de l'Or. Céline, ça va ? Oui, ça va, ça va. Et puis Xavier qui est au bouton. Bonsoir. Capitaine Xavier. Enfin bonjour même. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Alors on va commencer avec un truc réjouissant parce que dès qu'on parle de Hollande dans l'émission, on sait qu'on va vers du positif. Il va vers du fromage. Président ? Non. Il dit n'importe quoi, les enfants. Dans le magazine Vélocité numéro 168, on parle du futur plan vélo de Hollande. Là, on sait que ça va tout défoncer. Ça va pas être comme chez nous, vous faites. C'est à moi. Bah oui, c'est ça. François Hollande qui fait du vélo, on a hâte d'écouter. Vraiment. Vous n'êtes pas prêts. C'est tout le scooter. En effet, comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Dans les années 70, quand la France investissait de manière massive dans le tout voiture, les Pays-Bas, eux, prenaient le contre-pied de bon nombre de pays occidentaux en misant davantage sur le vélo, notamment en développant grandement des infrastructures dédiées à la bicyclette. Pas très étonnant dans ce contexte que ce pays soit toujours, en 2023, leader dans le domaine quand la majorité de ses voisins européens leur ont emboîté le pas 40 ans plus tard. Malheureusement, pour nos amis hollandais, on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Et il y en a un où ils ne sont vraiment pas bons du tout. C'est la pollution. Plus particulièrement la pollution de leur sol due à une agriculture au moins aussi intensive que leur envie de voir leurs habitants enfourcher leur vélo. Et là, on se demande, c'est quoi le lien avec le vélo ? Mais je vais vous le dire. Autant vous dire que de ce côté, ils ont du boulot. C'est d'ailleurs ce que leur a fait remarquer le Conseil d'État en 2019. Les sommements alors de réduire drastiquement leurs émissions de CO2 et leur taux d'azote dans le sol, faute de quoi, ils ne seraient pas en mesure de se voir octroyer de nouveaux permis de construire. Or, en Hollande, se loger est devenu problématique. Devant cette nouvelle mesure, nos voisins Batave doivent donc faire face à une crise du logement. Bon, jusque-là, on a compris. Le vélo, c'est super. Les hollandais sont géniaux. La pollution, c'est pas bien. Ils sont en dessous de tout et se font taper sur les doigts. Et en plus, avec leurs bêtises, on ne peut même plus se loger. Mais comme tu disais, Eric, que vient faire le vélo dans l'équation ? Eh bien, Eric, toi, qui nous rabâche à longueur des missions que pour sauver la planète, il faut faire du... VÉLO ! On y est. T'avais raison, finalement. Écoute bien, parce que, en fait, moins on prend sa voiture, moins on pollue. Et moins on pollue. Plus on a le droit de construire en Hollande. Notamment des logements. Alors, au grand mot, les grands remèdes. Baisse de la vitesse sur autoroute passant de 130 à 100 km heure en 2020. Et quand on voit le foin que ça a fait quand il y a eu juste eu en France une proposition de passer de 130 à 110... On n'est clairement pas près. Pas près du tout. 4 milliards de budget pour les transports en commun. Contre 2,7 pour les projets routiers. Bon, c'est encore beaucoup, mais... Et, roulement de tambour, 780 millions d'euros, somme historique allouée au projet vélo. Théoriquement, qu'est-ce que ça va changer ? L'idée ici, c'est de pouvoir faire baisser les différentes émissions de pollution, afin de pouvoir construire de nouvelles habitations. Pour ce faire, l'État souhaite aussi valoriser des zones où il y a peu d'habitants, en leur proposant des infrastructures favorisant à la fois le déplacement en vélo, mais aussi le transport en commun. Donc, l'intermodalité. En somme, vivre avec une meilleure qualité de vie, plus loin, tout en pouvant se prémunir de l'usage d'une voiture au quotidien. Fallait y penser, non ? Oui, c'est vrai. Leur objectif est de mettre 100 000 nouvelles personnes en selle. Ce n'est pas déjà pas mal, mais ils en veulent 100 000 de plus. Tout ceci n'aurait jamais pu voir le jour sans un certain lobby du vélo, la FUB locale, dont je vais vous épargner la prononciation. Oh là là, il doit y avoir des chaises de Prius Routes. Pour la première fois, une association pro-vélo a eu un réel poids en prenant part au débat. Car ce projet, au-delà de son aspect écologique, reste avant tout politique. Tous ces aménagements répondent bien à des besoins, mais voient aussi le jour car les Pays-Bas ont un rang à tenir, celui du pays du vélo, connu et reconnu pour son savoir-faire, son côté précurseur en la matière. Et cela en tant qu'outil de pouvoir culturel, touristique, qui leur permet de prétendre à d'importants financements. La Hollande, en tant que pionnier, montre ainsi à ses voisins européens que son modèle reste toujours d'actualité et qu'ils savent se renouveler en utilisant le vélo pour faire face à d'autres problématiques sociétales. Nul doute que ces nouvelles politiques publiques, qui utilisent le vélo comme un moyen de régler d'autres problématiques, sont encore qu'un premier jalon, le but étant qu'ils puissent être copiés et améliorés par d'autres pays à l'avenir. Mais ce qui est bien, c'est que pour que la Hollande tienne son rang, ça serait facile s'il n'y avait pas le Danemark derrière, dans tout ce petit duel entre les deux pays. C'est plutôt positif. Moi, pour y être allée au Danemark, en Hollande, pardon, j'ai adoré faire du vélo, j'ai adoré les gens là-bas. Les voitures, elles n'ont vraiment pas le monopole. Elles ne te poursuivent pas, comme on peut voir ici, pour arriver le premier. Mais déjà, ils ne peuvent pas. C'est impressionnant. On est 110 habitants au kilomètre carré. En Hollande, ils sont, je crois, autour de 450. Donc, s'ils avaient des parkings, des routes comme nous, on a, c'est juste qu'il n'y aura même plus de place pour l'agriculture, pour les parcs, pour la verdure. Donc, ils sont obligés de se mettre au vélo et d'augmenter le vélo s'ils veulent réduire l'empiétement du monde automobile. Mais on ne sait pas, les 100 000 qui ne font pas de vélo, pourquoi ils ne font pas de vélo ? On ne sait pas si c'est parce que c'est des très vieux. C'est quoi ces 100 000 ? Non, mais je pense que c'est peut-être encore des personnes qui habitent peut-être un petit peu loin de leur lieu de travail, notamment. Et là, le passé un peu, pour le coup, ils reprennent un peu les projets un peu danois aussi, d'autoroutes de vélo, où tu peux très clairement faire 30 kilomètres sans croiser une seule voiture pour te rendre à ton boulot et en toute sécurité. Céline, toi, ce qui t'a plu dans le Vélocité numéro 168, c'est les aménagements et les enfants. Et tu as décidé de t'attaquer à ça. Eh oui, c'est bizarre quand même, moi qui bosse tout le temps avec des jeunes. L'idée du texte, changer de regard sur l'espace public afin que les enfants puissent pédaler en toute sécurité. N'eus besoin d'être un expert pour connaître un bon réseau cyclable. Pour un bon réseau cyclable, il faut qu'un enfant puisse aller à vélo à l'école en toute sérénité. L'enfant est la nouvelle cible des politiques. À Zurich, une exposition de véhicules surdimensionnés pour montrer ce que vivent les enfants au quotidien. Tom Flood, dont j'avais déjà parlé dans le posello de numéro 149, a photographié son fils devant des voitures surdimensionnées dans l'espace urbain. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les voitures, mais également la hauteur des trottoirs, les feux tricolores géants, les quais de bus. Rien n'est adapté pour un usage autonome par les enfants. C'était le premier problème. Donc, on pense à la rue aux enfants. Rue pour tous portée par l'association rue d'avenir. L'aménagement urbain voit fleurir les rues scolaires. L'idée, réserver la rue aux piétons et aux vélos, aux heures d'école. En effet, du point de vue réglementaire, on peut aménager des zones piétonnes temporaires et ainsi mettre à distance de l'école les véhicules motorisés. Car les manœuvres à faible visibilité sont dangereuses pour les enfants qui courent, jouent et se dépêchent d'aller à l'école. Retenez ce nom, Francesco Tonucci, je pense que ça se prononce comme ça, qui est un chercheur italien, porteur du réseau international des villes autour des enfants. Et retenez cette ville, Montpellier, qui devient en France la première ville française à y participer. Et ce n'était pas gagné, parce qu'au départ, dans une des toutes premières émissions de Post Vélo, on avait fustigé Montpellier et sa municipalité. Ils ont été écoutés, Eric. Je pense qu'ils ont écouté. L'influence du mec. L'impact de Post Vélo. Parenthèse, désolé, c'est de me citer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comment faire alors ? Tout d'abord, le constat, c'est qu'il faut prendre en compte plusieurs spécificités dans l'aménagement cyclable des enfants. La taille du vélo de l'enfant, l'équilibre chez l'enfant et la correction continuelle de la trajectoire, des pédales ou pas, seul ou accompagné ou accroché sur un autre vélo ou dans une remorque ou dans un vélo cargo. Privilégier les bordures pardonnantes, c'est-à-dire en pente douce, pour les petits trous, mais aussi des surfaces sans ressaut, un air moins polluant et moins de stress pour les enfants. Rouler à vélo doit être avant tout un jeu et ainsi intervenir plus souvent dans la conception d'aménagement. Les critères de sécurité doivent être une priorité et ce n'est pas un détail. Les intersections, les changements de revêtements brutaux, les largeurs de pistes rognées, les trajectoires moins stables, les parents qui ne peuvent pas accompagner et les discussions qui sont souvent là sur le retour du chemin de l'école. Il faut changer de point de vue et le retour du vélo peut aussi permettre de penser autrement l'espace urbain. Actuellement, on a une vision trop globale des mobilités et de la rue, statistiques, utilités. Il faut se mettre à la place de l'autre et penser en termes d'accessibilité, faire l'effort de retrouver notre regard d'enfant. Et je finirai par cette phrase de Lewis Carroll qui disait dans le livre « Alice au pays des merveilles » « Mais alors, si le monde n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un ? » Oh, c'est beau, Céline, ça ! Mais c'est vrai, si on fait des villes, si on se dit que l'endroit est facilement cyclable pour un enfant, ça veut dire que c'est cyclable pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis, ne pas oublier que moi, je l'ai vécu et vous aussi, puisqu'on est à peu près de la même génération, la route, nous, avant, on jouait dessus. Oui. Maintenant, je ne laisse pas ma fille jouer dehors comme ça, quoi. Sauf si je suis dans une impasse ou un quartier résidentiel. Mais moi, ce n'était pas le cas. Et on jouait dehors et on n'avait pas cette appréhension de se dire « il y a un véhicule qui arrive », quoi. Mais c'est mort, maintenant ! C'est plus difficile, en tout cas. Xavier, toi, tu vas nous parler d'un truc un peu moins positif ? Le vol de vélo. Oui, et j'aimerais préciser qu'en fait, ce n'est pas nous qui choisissons nos articles, c'est toi qui nous les donnes, quand même. Ah non, moi, j'ai choisi, moi ! Ah non, moi, j'ai choisi toi, tu n'as pas choisi ! Moi, j'ai choisi ! Oh, ça balance ! Il y a les faillots et les mauvais élèves. Voilà, fais comme tu veux. Non, moi, je me sens... Non, non, non ! Il n'impose que à ceux qui ne prennent pas de décision. Ou ceux qui ont de l'imagination. On va régler ça à la récré. Donc, je fais partie. Tu n'as plus tabac, Xavier. Elle doit bientôt servir, mais gammes, tabac. Mets bien du barbelé. Donc, en fait, tu m'as donné un article sur le vol de vélo. J'ai voulu faire ressortir certains chiffres qui m'ont paru importants et qui m'ont vraiment sauté au visage. Par exemple, en France, on estime autour de 400 000 vols de vélo chaque année en France. Et c'est une estimation parce qu'en fait, dans l'article, on dit qu'il est sous-estimé, le chiffre. Il faudrait peut-être plus parler de 500 à 526 000 vols de vélo chaque année. Parce que, perso, moi, si je me fais voler mon vélo, je ne sais pas à qui je vais le dire. Tu peux aller le déclarer à la gendarmerie, mais sache que seulement 20% des gens qui se font voler leur vélo signalent le vol aux autorités. À d'où l'estimation. Oui, c'est ça. Pour ça que les chiffres sont faussés, parce qu'il y a très peu de personnes qui vont déclarer. Donc, le chiffre, il est sous-estimé. Et comme on parlait de la Hollande et du Danemark, ils en parlent aussi dans l'article, parce que figurez-vous que dans les années 2000, le risque de vol, il était 6 à 7 fois supérieur au Danemark et en Hollande par rapport à la France. C'est incroyable. C'est incroyable, parce que c'est quand même un pays qui a développé le vélo. Et au final, c'est là-bas qu'on vole plus de vélos. Il y en a plus, oui. Oui, il y en a plus, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ? Ou ça se revend plus, plus facilement peut-être ? Peut-être. Alors, ils n'en parlent pas de ce que deviennent les vélos. Sachez qu'on les vole. Après, il y a des idées reçues qui sont pas mal. On pense que les vélos se font plus voler la nuit. Eh bien, c'est faux, en fait. Les vélos se font plus voler en journée ou en début de soirée. Et ça leur a permis même de dresser un portrait de la personne volée moyenne. Ah, du volée moyenne ! Ouais, du volée moyen. Non, mais c'est le voleur. C'est pas le voleur, c'est le volé. Éric Zemmour, il a été condamné. Le portrait robot du volé. Attention, on s'en parle à quoi ? Eh bien, c'est quelqu'un de blanc, déjà. C'est un homme. Ça va faire à Zemmour. D'une trentaine d'années. Étudiant, souvent. C'est ou étudiant, ou ménage modeste. Parce qu'en fait, ils se sont aussi aperçus que c'est souvent à cause des infrastructures peu nombreuses que les vélos se faisaient voler. Ah, ils ne pouvaient les attacher. Ouais. Et que les gens, en fait, n'attachaient pas correctement leurs vélos ou n'utilisaient pas du bon matériel. Alors, dans l'article, il est dit que vous pouvez acheter du matériel qui est homologué par la FUB, notamment en termes d'antivol. Ça vous garantit un antivol un peu plus sûr. Donc, on vous dit qu'il faut attacher la roue avec le cadre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'attachent que la roue. Et résultat des courses, la roue, elle reste accrochée et on vole tout le reste du vélo. Sûrement, des personnes diront mais à quoi bon ? Ça coûte sûrement moins cher d'acheter une roue que d'acheter un vélo complet. On va se dire ça. Donc, voilà. Et d'après les études, vous pouvez savoir aussi que les usagers qui sont assurés et qui ont un vélo marqué, par exemple, parce qu'on sait qu'on peut marquer des vélos. Avec le bicycote, par exemple. Ouais. Ils déclarent plus souvent leur vélo parce qu'ils ont plus de chances de le retrouver. Et que maintenant, il y a quelque chose qu'on connaît tous qui peut aider à retrouver le vélo, c'est les réseaux sociaux. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui passent par les réseaux sociaux pour essayer de retrouver leur vélo. Donc, voilà. Il y a plein de chiffres comme ça qui sont assez effarants. On peut noter que... Alors, c'est autour de 2000 et quelques personnes qui ont été interrogées. 2000 personnes qui ont subi le vol d'un vélo. Donc, après, il faut extrapoler les chiffres. Mais c'est très, très bien fait. En fait, on s'aperçoit qu'il faut vraiment que les grandes villes ou les villes en général se mettent à faire des vraies infrastructures pour protéger les vélos parce que c'est peut-être la solution. Et surtout, ne pas hésiter à investir dans du matériel sécuritaire, c'est-à-dire gravage de vélo. Et il y a des nouvelles technologies aussi qui arrivent. Des bips qu'on peut mettre sur son vélo et qui permet soit de le protéger en cas de vol. Ça fait comme une alarme de voiture. Soit après, vous pouvez l'appairer à votre téléphone et vous pouvez retrouver votre vélo grâce à votre téléphone. Voilà. Donc, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les villes pensent aux infrastructures qui permettraient de protéger nos vélos en fait, tout simplement. Prenez votre vélo en photo, une belle photo de votre vélo que vous gardez parce que le jour où vous voudrez partager sur les réseaux sociaux « Je me suis fait voler mon vélo ! » Vous serez content d'avoir une belle photo à mettre. J'ai une anecdote de fou à ce sujet-là. Notre copain Mathieu que vous connaissez tous et qu'on espère avoir dans l'émission un jour s'est fait voler son vélo dans la résidence de sa belle-mère. Alors, tenez-vous bien. C'est sa belle-mère qui l'a volé. Ah, mais mieux que ça. Il l'a. Donc, on lui avait volé. Je ne savais pas qui. Et ils ont retrouvé le vélo. C'est sa copine qui a retrouvé le vélo à 100 mètres de chez lui au Happy Cache. À revendre. À revendre. Oui, oui, oui. À les sous-doués. À les sous-doués. Alors, le magasin il dit sur les loirs il dit « Non, non, mais je ferme. » Oui, mais la police arrive donc vous n'allez pas fermer votre magasin donc ils ont eu des problèmes parce que normalement le magasin est censé vérifier plein de trucs et qu'ils n'ont pas vérifié. Donc, le magasin se pensait blanc, etc. Et la police les a vraiment recadrés en disant « Attendez, c'est du recel, etc. C'est grave. » Et en fait, c'était simplement le voisin qui avait vu le vélo un petit coup de... Ah, il y avait un antivol. Il y avait un antivol, oui, quand même. Un petit coup de coupe comme ça, une pince coupante. Et hop, 100 mètres. Il a pris le vélo, 100 mètres et il l'a donné à la piquage et voilà. Merci, au revoir. Moi, j'ai un vélo que je me suis fait voler alors qu'il était dans une cave protégée genre digicode porte blindée et tout ça. Donc, tu sais que c'est un tévoisin. Non, alors, je ne sais pas parce qu'une fois je suis descendu de la cave et je suis tombé sur deux petits jeunes qui essayaient de voler un scooter qui avait réussi à rentrer les portes et se referment tout doucement ils s'engouffrent et ils descendent aux caves. On s'est tous fait voler un vélo. Moi, je me suis fait voler mon vélo de baptême dans la cave du HLM où j'habitais, tu vois. Moi, je me suis fait juste voler une roue avant. J'avais attaché le cadre et puis pas la roue avant. Le vélo de mon baptême. Moi, je ne me suis jamais fait voler un vélo. Non, non, bah tiens. Des années à Paris. Céline, elle veut un check. Et j'ai un seul conseil à vous donner. Mettez des antivolants U. Là, vous ne pouvez pas vous faire couper votre vélo avec une pince. Si tu as des vélos pourris aussi, c'est pas mal. Moi, le vélo vintage, je n'ai pas de soucis. On va sortir un petit peu du vélocité numéro 168 avec Dame Julie. Elle est bien, ta chronique. T'as bien travaillé pour le faire ? T'as travaillé combien de temps pour faire ta chronique ? Parce qu'elle est préenregistrée, en fait. Ah, j'ai travaillé 10 minutes. Ah non. C'est juste le talent. Le talent. C'est le talent, ça. Mais les femmes, elles ont du talent. 10 minutes enregistrement compris, bien sûr. En plus, tu l'as faite en faisant ménage, tu disais. Non, je ne fais pas le ménage. Du personnel, moi, je suis Dame Julie. On va parler d'un pays dont on n'avait jamais parlé dans l'émission. Oui. Bonjour, c'est Dame Julie. Et aujourd'hui, je vous emmène doublement au Luxembourg. Oui, ce n'est pas le coin qui fait rêver au départ, surtout si on ne cherche pas à placer de l'argent. Mais vous allez voir, ce minuscule pays, il s'y connaît en vélo. La première chose, ce sont ses pistes cyclables et ses voies vertes avec 600 kilomètres. Pas mal pour un si petit pays. Pour vous accompagner dans votre périple, Luxembourg a développé des tours audio guidées à télécharger sur votre téléphone. Il propose aussi des thématiques de circuit historique comme la véloroute de Charles le Téméraire, le cœur de ville ou, plus sympathique, le parcours d'une brasserie à l'autre. Oh, je sens que celui-là vous plaît. Vous trouverez tout cela sur Lux Vélo pour Luxembourg à vélo. La balade du Grand-Duché donne bien envie. Et si vous aimez le cyclo-voyage, vous pouvez faire la route des trois frontières et découvrir un peu plus l'Allemagne, le Luxembourg ou aussi la France. Pour l'été prochain, je trouve que c'est une belle idée. Je la glisse par là à bon entendeur. Et parallèlement à ces circuits thématiques, le Luxembourg propose une fois par mois une visite guidée de son musée national d'art et d'histoire sur le thème du vélo. Dans ce musée, ils ont une très belle collection et je n'ai jamais vu une telle proposition de thématique. C'est Nathalie Becker qui racontera devant les tableaux et les sculptures comment le vélo a inspiré de nombreux artistes. De Marcel Duchamp, dont je vous ai déjà parlé, à l'artiste chinois Weiwei, en passant par Picasso ou Fernand Léger. Elle vous montrera comment ses créateurs n'ont pas été insensibles à la bicyclette, aux notions d'efforts, de surpassements et aussi de plaisir qu'elles procurent. Attention, pour l'instant, seule une visite par mois est programmée. C'est à découvrir sur le site du Musée National du Luxembourg. Le musée va même plus loin. Vous savez, ces jolies boutiques où on peut trouver des tas d'objets esthétiquement beaux, parfois utiles ou parfois inutiles. Ils ont été malins parce qu'ils sont parmi les premiers à avoir développé une gamme d'objets pour rendre beaux vos vélos. Mais ça d'ailleurs, comment rendre beau son vélo ? C'est une autre histoire. Il y a un autre truc qui est bien sur le Luxembourg, c'est que tous les transports en commun, tous les bus, tous les trains, tout est gratuit dans ce pays-là. C'est un pays qui a les moyens, nous on ne pourrait pas se permettre ça, mais rien que pour passer des vacances, je pense que ça vaut le coup de faire un petit tour au Luxembourg. Simon, Génération Vélo, ça t'a interpellé ? Oui, alors je vous parlais du savoir rouler la dernière fois, pendant ma dernière chronique. Alors le programme Savoir rouler à vélo permet aux enfants de 6 à 11 ans avant leur entrée au collège d'acquérir les compétences pour circuler à vélo en autonomie. Ce dispositif se compose de trois blocs d'apprentissage de la mobilité à vélo qui peuvent être dispensés sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire et sur le temps extrascolaire. Alors le bloc 1, c'est savoir pédaler, donc c'est maîtriser les fondamentaux du vélo. Le bloc 2, savoir circuler, donc c'est découvrir la mobilité en milieu sécurisé. Et le bloc 3, savoir rouler à vélo, donc c'est se déplacer en situation réelle. Savoir rouler à vélo a été lancé en avril 2019 dans le cadre du plan Vélo et mobilité active initié par le gouvernement dont l'objectif est de multiplier par 3 l'usage du vélo en France. Bon courage ! Et pour mettre tout cela en musique, un programme de financement et d'accompagnement a vu le jour en mai 2022. Il est porté par la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB. Là, on parle tous de l'acronyme mais voilà ce que ça veut dire. Son déploiement va continuer jusqu'à la fin de l'année 2024. Alors, les collectivités peuvent aussi bénéficier de sessions de cadrage et de formation pour leurs agents 100% pris en charge par le programme ainsi que de cofinancements à hauteur de 50% de sessions du savoir rouler à vélo. Depuis le lancement opérationnel, les 16 animateurs Génération Vélo présents dans toute la France ont mené un indispensable travail de terrain pour aller à la rencontre des collectivités, des partenaires du savoir rouler à vélo et des associations locales. Sur les 1255 collectivités inscrites au programme, 1029 ont déjà bénéficié d'une session de cadrage. Alors, suite à cela, un tiers de ces collectivités a réalisé une demande de cofinancement pour une moyenne de 5 cycles. Donc, un cycle, c'est composé des blocs d'apprentissage 1, 2 et 3 dont je vous parlais tout à l'heure. Parmi elles, 59% n'avaient jamais déployé de savoir rouler à vélo. Alors, par exemple, dans l'Aube, la commune de Bram offre un vélo à tous les élèves qui atteignent l'âge. C'est la saison en plus, profitons-en. La commune de Bram offre un vélo à tous les élèves lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Ils ont installé de nouvelles pistes cyclables, des bornes de réparation le long de l'itinéraire. Alors, je pense que c'est pour regonfler le vélo, etc. J'en ai vu plein cet été et une piste d'apprentissage routière. À Bordeaux, la ville écolo, la mairie déploie aussi massivement le savoir rouler à vélo, évidemment. Donc, lors de l'année scolaire 2022-2023, 40 classes de CM2 ont ainsi appris la mobilité à vélo, ce qui représente 1 000 enfants. En cette rentrée scolaire, ce sont 75 classes de CM1 et CM2 de la communauté d'agglomération du New York T dans les Deux-Sèvres qui s'apprêtent à monter en selle, ce qui représente 1 825 enfants. Et enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes concentre plus de 15% des sessions du savoir rouler à vélo cofinancées par, toujours, Génération Vélo. Alors, une collectivité peut demander à bénéficier de cofinancements à plusieurs reprises tout au long du déploiement du programme. 1 455 interventions ont ainsi déjà été menées et sont programmées avec le soutien du programme permettant de former 33 824 enfants. Concernant les intervenants, les formations du savoir rouler à vélo sont menées par l'un des 540 référents par Génération Vélo dans toutes les communes de France. Suite à la définition du programme pédagogique, les premières sessions de formation d'intervenants ont été lancées en janvier 2023, intégralement prises en charge par le programme, je le disais. Celles-ci s'adressent aux agents des collectivités, aux animateurs, animateurs jeunesse, etc., et aux partenaires du savoir rouler. Ces formations permettent d'accueillir les compétences pour former les enfants de 6 à 11 ans aux trois blocs. Au premier semestre, 370 personnes ont été formées et l'objectif est d'atteindre 800 à la fin de l'année. Petite dédicace, mon petit neveu actuellement qui est en CE1, sur le bassin Marcachon, pas loin de Bordeaux, comme eux aussi sont écolos, lui, il est en train aussi d'apprendre la mobilité à vélo. Ils ont dû acheter le vélo, etc. Les professeurs se mobilisent à fond sur ça. Il va apprendre comment rouler en sécurité, enfin les trois blocs dont on a parlé. Je ne suis pas sûr qu'il soit financé par Génération Vélo. Il y a aussi des initiatives locales dont les professeurs ne sont pas éco, mais partout, ça se déploie. Il suffit que dans l'école, il y ait un gars motivé et puis... C'est ça. Alors mon petit neveu qui nous écoute en plus, je l'embrasse s'il nous écoute évidemment, eh bien bravo à lui et bravo à toute sa classe. Comment il s'appelle ? Raphaël. Bisous Raphaël. Bisous Raphaël. Ancel Raphaël. Oui, oui, oui. Mais il faut être formé par contre. Ah pour former les autres ? Il faut avoir envie. C'est simple, moi j'avais fait le premier bloc de formation et du coup, il faut être formé parce qu'il y a quand même des règles à appliquer, même si tu te débrouilles bien en vélo, il faut qu'il y a quand même des règles de groupe, de sécurité. Qu'il faut goûte-neutre. Non mais c'est vachement bien parce que nous à l'époque, moi je me souviens, on ne nous apprenait pas le vélo, c'est ma grand-mère qui m'a appris. Et à l'école, on nous avait filé un tricycle en maternelle et basta. Et là, je trouve ça vachement bien. Petite anecdote, mon grand-père, il m'a dit que lui, et c'est vrai, à son époque, ce n'était pas aussi facile que nous, il a appris à faire du vélo sur un vélo d'adulte alors qu'il était petit parce que nous maintenant, on a des vélos à toutes les tailles mais pour les anciennes générations, ce n'était pas aussi simple. Dame Julie, toi tu bosses dans l'éducation. Il paraît. Oui, juste savoir un vélo, rouler à vélo, c'est quasiment obligatoire en cycle 3. Donc le problème, c'est pas... En cycle 3, tu traduis ? Ah oui, CM1, CM2. Lui, il est en CE1. Oui, alors on peut commencer avant et la difficulté que rencontrent les enseignants, ce que disait Mika, c'est qu'il faut, je crois, et là je creuse dans ma tête, mais je crois qu'il faut un adulte pour 5 enfants quand tu sors à vélo sur la route. Oui, à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut des parents ou des accompagnateurs et la difficulté, c'est de trouver des gens sur le temps scolaire pour accompagner les élèves, pour apprendre aux élèves. Et souvent, on pense qu'il faut seulement être parent pour le faire mais n'importe qui peut passer l'agrément vélo, ça s'appelle. Donc si vous êtes un grand-parent ou un oncle ou une tante, vous pouvez demander à participer. alors il faut se renseigner auprès de l'enseignant de la classe de l'élève et vous les voyez, c'est eux qui se déplacent par groupe de 5 avec des gilets jaunes, des casques et bien équipés un peu partout. En fait, c'est comme les parents qui accompagnent la natation. Exactement, c'est un agrément régatoire. Tu es obligé d'aller de passer une session d'une matinée en piscine, il y avait quelques questions, un petit coup dans l'eau pour savoir si tu sais nager. C'est la même chose. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il faut se rapprocher de l'ancienne Fédération Française de Cyclotourisme qui s'appelle maintenant la Fédération Française du Vélo. Alors sur le temps scolaire, c'est l'Éducation Nationale qui le gère. Pour les formations ? Oui, pour les formations, c'est l'Éducation Nationale qui le gère aussi. C'est les conseillers pédagogiques en éducation physique et sportive. On apprend des choses. Mais on pourra les inviter. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est un beau teasing. nous expliquerons tout. Avant la fin de l'année, on fera une émission justement avec ces gens-là et on va apprendre sur les attendus du savoir rouler à vélo. Oui, et surtout la formation des parents, ça va du petit bricolage aux règles de sécurité parce qu'elles se sont rendues compte, je parle elles parce que c'est des filles dans l'ordre, que même les parents ne savaient pas forcément rouler à vélo correctement. Bien sûr. Donc c'est une double formation en fait. Encore hier, j'ai vu un mec en sens inverse sur une bande cyclable. Oh putain, il y a pas longtemps, je l'ai vu. Sango. C'est un adulte quoi. Moi qui suis sûrement le plus vieux autour de cette table, en primaire, c'était les gendarmes. qui venaient à l'école pour une matinée ou une après-midi et ils installaient une sorte de parcours avec des mini panneaux, des plots, tout ça et on faisait, nous on venait en vélo, moi j'allais à l'école à partir de 7-8 ans, j'allais tout seul à l'école. Donc tous les enfants qui avaient leur vélo, ils pouvaient participer et on prêtait nos vélos à nos petits camarades qui n'en avaient pas pour faire l'exercice. Sauf que c'est très drôle, alors moi là où j'étais, on avait exactement ça et si tu réussissais le parcours, tu avais le droit de faire un tour de mobilette. Tu faisais un tour de mobilette dans la cour. Le vélo, c'est ça. C'est pas bien, je préfère la mobilette finalement. C'était la récompense et que tu pouvais faire le tour donc après chaque gamin faisait le tour de mobilette dans la cour. C'est des éponges, pour moi c'est hyper important que dès cet âge-là, CE2, CE1, ils soient initiés parce qu'effectivement les parents n'ont pas l'envie et puis bon, ça peut malheureusement se comprendre mais ils n'ont pas l'envie et je vois les parents de mon neveu, ils ne sont pas, ce n'est pas leur truc quoi, ce n'est pas leur truc d'aller lui apprendre à faire du vélo. Donc là c'est bien que ça passe par l'école. Et surtout on s'aperçoit parce que moi c'est pareil, j'ai eu des enfants dont l'aîné qui en voiture a très vite retenu les panneaux. Ils sont intéressés parce qu'ils voient ça et en fait ils retiennent, comme on dit, c'est les éponges, ils retiennent très facilement donc c'est à ce moment-là qu'il faut les éduquer le plus rapidement possible. Eh bien je crois qu'on s'est tout dit les copains, on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de nous partager. On a besoin de vous pour que l'émission vive. Mettez-nous des petits commentaires sympas, on a besoin d'avoir des retours, on reçoit des mails aussi auxquels on répond tout le temps. Vous pouvez mettre des commentaires pas sympas pour Simon. Ouais vous avez le droit aussi. Oh le pauvre. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, c'est un petit vélo ! Sous-titrage Société Radio-Canada